Salut les chatons, comment ça va ? Vous avez passé une belle semaine ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait ce que je veux ! Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo de ma web série que j'adore où on mange seulement une couleur. Et aujourd'hui, sur le menu, c'est orange ! Alors vous avez compris, on va bouffer la nourriture orange pendant 24 heures. Pas de trichage, seulement des choses naturelles. Ça va être quelque chose. En tout cas, on va bien s'amuser, ça c'est clair. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Isaac, je fais des vidéos chaque samedi. Si tu aimes ce concept, lâche un gros pouce de like. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu veux que je fasse pour un autre 24 heures. Et abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos parce que ça sera très dommage. Maintenant, il est 9h02 et j'ai la dalle, j'ai tellement faim. On va commencer. On va regarder dans le frigo. Qu'est-ce que je vois ? Ça, c'est un yaourt, mais je trouve que c'est un peu trop jaune. Ah, un yaourt pêche-mange. On va tester ça. Après. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, des petites compotes, des fruits. Je pense que ça, c'est pêche. Ça, c'est pas mal orange. C'est parfait. Ça, c'est aussi orange, mais je pense que je vais plutôt acheter un autre fromage parce que je n'ai pas du tout envie de trier. Là, il n'y a rien. Ah, je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à la maison. Ah oui, des fruits, l'orange et une clémentine. Et comme vous savez, quand je ne sais pas s'il y a encore des petites choses cachées, je vais aller dans l'entroit secret de Karl où il stocke tous les bonbons et les choses qu'il utilise pour la cuisine. On va y aller tout de suite. Vous connaissez cette petite endroit ici. Il y a tous les bonbons. Regardez. Et je sais derrière, quelque part, il cache des céréales. J'avais raison. Il y a des fruit loops. Ça, c'est orange. Et ici, on a quoi ? Ah, du crush orange ou du Fanta. Je ne sais pas ce qui est plus orange. Je vais prendre les deux. Regardez, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ça, c'est un petit relic de mon floaty que j'ai utilisé pour la piscine. Ça, je vais prendre aussi pour plus tard. Ça, je pense que pour le petit déjeuner, ça va être une catastrophe. Je vais garder ça pour un snack. On va commencer à trier les fruit loops. Ah, non ! Wow, vous avez vu cette montagne de fruit loops ? Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de petites fruit loops oranges que le reste. Hey, Bobby, ce n'est pas pour toi qu'il y a quelque chose qui est tombé. Non, hein. Voilà, on va retourner à trier les fruit loops. Alors, regardez le champ de bataille. Laissez-moi savoir dans les commentaires si j'ai oublié un petit fruit loops orange parce que moi, je pense que j'ai tout mis ici. Regardez la quantité d'orange. Ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup dans ce sac. Les fruit loops sont prêts. Maintenant, il faut évaluer. Qu'est-ce qui est plus orange ? Et moi, je trouve que le Candy Crush, là, c'est plus orange. Le Candy Crush ? Ouais, tu ne trouves pas ? Mais le Candy Crush, c'est le jeu, c'est le crush. Ah oui, c'est le crush orange. Mais qu'est-ce que je parle ? En tout cas, ça, c'est ici, là. Le crush orange. Hum, ça, ça sent orangé. Pas mal artificiel. Maintenant, on va faire le petit déjeuner, battre la santé et on va ajouter le crush orange dans le céréale. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. C'est comme si je mange une combinaison de bouffes étranges, en fait, ici, non ? Mais je t'avoue que ça a l'air pas mal, hein ? En parlant de combinaisons de bouffes étranges, Karl a fait une vidéo sur sa chaîne où il a mangé toutes vos combinaisons de bouffes étranges et il a dit à partir de 50 000 likes, ça va être moi, la victime. Alors, on est à combien ? On est déjà à plus que 50 000 likes. Oh, non ! Mais vous savez quoi ? Vous pouvez déjà mettre dans les commentaires vos combinaisons de bouffes étranges, comme ça... Je vais avoir de l'inspiration. Ouais, je pense que je vais souffrir. Anyway, je pense que je vais commencer avec mon petit déjeuner. OK, comme vous savez, moi, j'adore quand mes petits céréales sont trompés. Alors, je vais laisser mijoter cette petite soupe-là un petit peu... Oh, ça a l'air horrible. Mais c'est orange. On va tester avant le yaourt. Oh, non, il est blanc. On va le mélanger. Moi, je trouve que ça a l'air très, très, très pêche, pâle. Très pâle, mais il y a une petite teinte d'oranger quand même. Ça sert à tricher. Regarde, ça, c'est pour toi. Merci. Après, j'ai ma confiture aux fruits, pêche et je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh, regardez, c'est pas mal orange. Là, je suis étroit. C'est comme la bouffe des bébés, en fait. C'est bon. T'as goûté ça ? C'est toi qui manges ça, non ? Là, je suis content. Bien sûr, on va bouffer une clémentine. Oui, orange à 100%. Très sucré et très jouteux. Maintenant, bien sûr, aussi une orange. Ouh, on va la couper. Oups, c'est tombé dans mes cereales. Ouh, j'adore les oranges. Dans une autre vidéo, je vais te montrer comment couper une orange. C'est vrai, c'est un peu le bordel ici, mais ce qui compte que je peux la puce manger, là. Je peux la puce manger, ça ne fonctionne même pas, en fait, non ? C'est pas grave, les petits jatons comprennent. J'adore l'orange. Et regardez maintenant, je pense que les céréales sont bien molles. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous trouvez que c'est appétissant ou pas. Ouh, une grosse bouchée comme toujours. C'est un peu comme si je mangeais des Cheetos. Tu trouves pas ? Exactement. Mais vous savez quoi ? C'est très sucré, mais c'est pas complètement horrible. Vraiment, je sais que c'est pas du tout le meilleur déjeuner au monde, mais aujourd'hui, on mange orange. Ça, c'est 100% validé. OK, j'ai mangé mes petits fruits, la compote. Ça, je peux juste manger à la moitié parce que, finalement, c'est quand même ultra sucré et j'ai comme plus envie parce que je me suis dit que c'est assez. Et comme j'ai encore super faim, je vais maintenant faire des courses. Alors, c'est parti. Là, je trouve un truc qui s'appelle des Kaki. J'ai jamais mangé ça. Je vais l'essayer. Là, on a des poivrons et là, je vais prendre des poivrons orange, bien sûr. Je vais prendre deux. Vous regardez des carottes. Ça, on va prendre aussi. J'adore les carottes. C'est quoi ça ? C'est quand t'as l'ouvre. Je vais prendre une. Je te lance. Comme ça. Ça, c'est un truc que j'aime pas forcément, la papaye, mais avec un peu de jus de lime, peut-être ça va passer. On va prendre ça aussi. Ici, on a un petit jus de mangue. Moi, je trouve que c'est pas mal orange. Je vais prendre ça. Et aussi un jus de carottes. Lui qui n'est pas pasteurisé, qui est 100% jus. Moi, là, un petit fromage orange. Ça, on va prendre aussi. J'ai trouvé une petite sauce orange. J'ai une bonne idée. Qu'est-ce que je vais faire avec ? Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce que c'est orange ? C'est mes préférés. OK, on a trois. Oh, à côté. Mais il est nul, le mec. Il est mis à côté. Regarde, ici, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Une petite limonade de mandarine qui vient de Mexique. J'ai envie de goûter ça aussi. On a trouvé des petits goldfish. C'est des nuances d'orange, mais ici, c'est beaucoup plus de fromage orange. Alors, on va prendre celle-là. Ici, on a trouvé une sauce orange, la sauce française. Je sais pas si j'ai déjà goûté, mais j'ai très hâte. Qu'est-ce que je vois de loin ? La glace orange. Ici, j'ai trouvé de l'hummus. Et je pense qu'une fois tout mélangé, ça va être orange. Là, j'ai trouvé du pesto rouge grillé. Mais je pense que c'est plutôt orange. Je vais tester ça aussi. Vous regardez ? J'ai trouvé des tic-tac oranges. Mais en fait, ils ne sont pas oranges à l'intérieur, non ? Je ne pense pas. Habituellement, ils sont oranges. On va le tester. Oui, regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé ici ? Des spaghettis orange. Génial. Et là, j'ai trouvé un autre pack. Et après moi, celles-là sont beaucoup plus à temps orange. Je vais prendre ça. Oui, regarde, des étrouilles, il est tout orange. Je pense que j'ai trouvé une. Waouh, regarde, ici, parmi toutes les tomates, on a trouvé des tomates oranges. Génial. Ici, on a quelque chose aussi. Pas mal orange. Des tortillas. Génial. Ça, c'est pas mal orange, mais je ne pense pas que je vais manger ça parce que je suis allergique au crustacé. Alors, non. Oui, 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 là, j'ai eu une super bonne idée. On va voir si c'est disponible. Vous regardez les oeufs de poisson orange. Génial. Je pense qu'on a tout trouvé. Et en plus, j'ai une autre petite surprise. Avant de rentrer à la maison, car elle a eu une super bonne idée, on va chercher encore quelque chose de délicieux et je pense pas mal d'orange. Merci. Est-ce que c'est la bonne couleur? Pas mal. Retour à la maison et je vous montre qu'est-ce qu'on a acheté tout en orange. Regardez ça. Avec ça, maintenant, on va faire un petit brainstorm et on va trouver quelque chose de très, très délicieux pour le midi. Ça a l'air vraiment dégueu, mais c'est quoi, du jelly? Ok, je me suis installé et je suis trop excité. Il faut que je vous avoue, je commence. Avec les patates douces et le fromage orange et la sauce orange fromagée, là, j'ai fait une sorte de poutine orange. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. J'adore la poutine et je n'ai jamais mangé une avec les patates douces. Je vais prendre une grosse pochée. Ça a l'air vraiment trop bon, là, ce truc, je suis jaloux. Très fromagé et tout ça. Mais c'est une de mes plats préférés pour le futur. Même Bobby est venu. Toi aussi, t'aimerais bien goûter, hein? Non. Honnêtement, je vous dis là, c'est ultra bon et ultra validé. Je suis trop content parce que mon petit déjeuner, c'était vraiment pas trop bon. Et là, je sais, je vais me régaler. Comme petit drink, j'ai pris le jus de... C'était quoi, en fait? C'était du nectar de mangue. Nectar de mangue et très gluant. Ça m'a l'air dégueu. Ça goûte bon, mais c'est très, très consistant. J'ai vraiment l'impression que je bois du slime orange. J'envie plus ta poutine que ton vin de poutine. Et maintenant, pour faire quelque chose équilibré, attendez, ça aussi, je vais vous montrer de près. Je me suis fait une petite salade de fruits avec des khakis, la papaye et le cantalou. On va goûter ça. Ça a l'air trop bon. Le cantalou, en Allemagne, on dit pastèque ou melon de miel. Ça, j'aime beaucoup. Ultra validé. J'ai jamais mangé ça avant, je pense. C'est assez doux, sucré. Ça a un peu la même consistance qu'une pomme. Moi, j'aime beaucoup. Vous entendez, ça fait vraiment le même bruit que des pommes. Beaucoup plus sucré et beaucoup moins acidulé. Et maintenant, on va manger la papaye. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, je mange seulement la papaye avec un jus de lime ou de citron parce que sinon, ça goûte un peu le vomi. Mais j'aime pas trop. Je vais le manger parce que c'est orange, mais avec un petit jus de lime, ça sera beaucoup meilleur. T'as tout mangé, t'as pas tout mangé, mais moi, je vais venir t'aider à tout manger. Ça a l'air trop bon. Est-ce que tu aimes la poutine orange? Ça, c'est l'invention du siècle, je trouve. Non, mais honnêtement, c'est trop bon là, ce truc. Alors, j'ai presque tout terminé. La poutine orange était géniale. Le fruit, je vais grignoter plus tard et le jus, pas trop bon. Maintenant, il faut que je travaille un peu et on soit pour, mais bien sûr, les snacks. Il est 3h49 et... Je pense que c'est l'heure pour ma collation. Je vais tout prendre et on va déguster ça dans le bureau. Mais là, je suis jaloux, ça a l'air trop fort. Je pense qu'il va falloir que tu partages avec moi. Moi, j'ai pris ça, non, c'est à moi. Allez, donne-moi la caméra et je fais la dégustation. On va. Voilà. On va commencer avec les Cheetos orange. Regardez. Mais ça, c'est très, très orange. Moi, je ne suis pas un grand fan. Je les mange, mais ce n'est vraiment pas mes préférés. C'est ultra orange. Les Goldfish. Je ne sais pas si vous connaissez ça en France, mais c'est pas mal populaire ici au Québec ou au Canada. Pas mal orange aussi. Ça goûte vraiment fort le cheddar, mais c'est écrit explosion de saveurs. Cheddar extrême. Maintenant, oh, cale des Doritos. Très, très orange aussi. Oh, tombé. C'est approuvé. Pour moi, c'est toujours super addictif. Je mange un peu du chips comme ça. Je pourrais bouffer tout le sac entier. Les Tic Tac oranges. Oh non, quelle déception. C'est blanc. Je n'ai pas le droit de les manger. Je vais garder pour un autre jour, mais je me souviens quand même qu'il y a des Tic Tac oranges qui existent. Je ne comprends pas. Les M&M's. Ouvre. Ça, c'est quelque chose que Karl avait à la maison. Et regardez. Bien sûr, je vais prendre juste les oranges. Comme ça. Très, très bon. Je vais être honnête avec vous. À l'intérieur, il y a quand même du chocolat. Mais moi, je ne vois pas ça. Je le mange en entier. Et maintenant, pour rincer tout ça, on va goûter à cette petite limonade de Mexique. Charito. Soda, poisson gasseuse au arôme naturel. C'est vraiment bon. Ça goûte un peu comme le Fanta orange. Un peu plus comme l'orangina. Je imagine boire ça à côté de la mer, sous les palmiers, avec 32 degrés. Honnêtement, c'est parfait. Moi, maintenant, je vais travailler un petit peu sur mes prochaines vidéos et on se voit. Mais bien sûr, pour le dîner. Ça me fait un petit peu peur parce que je ne suis pas sûr si ça va avoir un résultat orange. Mais on va découvrir ça ensemble. Oh, c'est la limonade. Ce n'est pas moi. Laissez-moi savoir aussi dans les commentaires quel snack orange était votre préféré. parce que pour moi, les Doritos sont les gagnants. On est en train de marcher dehors et regardez, c'est pas mal orange aussi. Trop cool. Comme vous avez vu, l'automne au Québec est vraiment magnifique. Il y a des couleurs partout et j'ai vu beaucoup, beaucoup d'oranges. J'ai l'impression que c'est ma journée. Il est 17h49 et j'ai déjà un petit peu faim alors j'ai décidé de préparer le dîner. Première chose, toi, je vais te transformer et je vais te mettre en cube. Et voilà. Pour vous, c'est deux secondes. Pour moi, ça a pris presque 20 minutes. J'espère que cette petite citrouille va être bonne parce que ça a pris du temps. J'ai l'impression que ça va partout. Je devrais faire un peu plus d'attention, je pense. c'est génial. J'espère que ça va rester comme ça. Voici mon repas pour ce soir. Moi, je trouve que c'est très, très orange. Pour l'entrée de notre menu orange à Asset, je vais commencer avec une bonne soupe de citrouille. Pas mal orange. En plus, c'était vraiment super facile à faire. Vous avez vu? J'ai ajouté un petit peu de sel et de poivre. C'est une super bonne soupe. Faites maison, très, très orange et très bon. Maintenant, on va goûter le wrap super orange. Vous avez vu, j'ai fait une petite salade de légumes avec les carottes, les tomates et le poivron orange. et je vais laisser squeezer dans ce petit pain orange avec la sauce française, bien sûr. Cette sauce, délicieuse. C'est vraiment bon. C'est un truc tout au fond. Je pense que j'adore la sauce française maintenant. Tout ça avec un bon jus de carotte. Vous savez, si vous pouvez du jus de carotte, il faut avoir un petit peu de huile avec parce que comme ça, la vitamine A s'absorbe beaucoup mieux. Et le jus de carotte, j'adore ça personnellement. Alors, ça fait un très, très bon plaisir. Maintenant, j'ai le choix entre quelque chose que je pense va être très bon et quelque chose que je ne connais pas tout à fait. Je vais me plonger dans l'aventure et manger les oeufs de poisson orange. Car elle vient de me dire que ce sont des poissons qui volent. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas s'ils volent, mais ça s'appelle des oeufs de poisson volants ou des oeufs de vico. Je réutilise la cuillère en acre que j'ai eue pour ma vidéo où je mange tout ce qui commence mais je n'aime pas. Ce n'est pas bon. Ça a un goût très poissonneux. Oh non, oh non. Et en plus, ça goûte sucré. Je n'aime pas. Maintenant, on va terminer mon dîner avec la truite orange et des pâtes oranges aux lentilles avec un peste orange au poivre. Regardez, c'est quand même pas mal orange. Pour ma vidéo où je mange que pink, j'ai utilisé du saumon. Ça, c'est beaucoup plus clair. Ça goûte presque pareil. C'est très bon. J'aime ça. Et maintenant, on va plonger dans les pâtes oranges aux lentilles. Ça sent très bon. Et c'est vraiment très bon. J'adore ça. Ultra validé. C'est génial. L'HB mange mon petit dessert. C'est la classe à l'orange. Elle est un peu pâle mais quand même, c'est orange. Et ça goûte bon. Ça goûte l'orange. Alors, moi, je vais terminer maintenant mon dîner. Je me suis beaucoup amusé et je suis vraiment surpris parce que c'était quand même pas mal bon la plupart des choses. Mon coup de cœur, c'est la poutine orange. Je ne sais pas ce que vous en pensez. laissez-moi savoir dans les commentaires votre plat ou votre nourriture bouffe orange préférée. Nous, on se voit la semaine prochaine et n'oubliez pas et il ne faut pas rester sage. Bisous ! Ah oui ! Qu'est-ce que je fais pour un autre 24 heures ? On va voir.